bonjour 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 ah ok les accueils italiennes super bonjour mais euh donc voilà donc pour la chronique ce matin en fait j'ai reçu un sms pour me dire pour cause de grève demain il n'y a pas émission du coup je suis solidaire mais comme je suis indépendant j'ai quand même décidé de faire une chronique mais qui n'ira pas à la radio mais que sur les réseaux donc c'est parti alors du côté de Mons pour la soirée de clôture le programme du doudou annonce un dj mort depuis trois ans bonne envie alors à Mons un mort qui en comme la fiche ne savait pas que déroupeau et dédicé en parlant de déroupeau il a déclenché aucune nouvelle taxe d'ici 2024 jusque là bonne nouvelle et puis il a ajouté un chemin en gage bon ben du coup ça pue hein les engagements de déroupeau c'est comme nécessairement d'ivrogne hein faut être naïf pour y voir sérieux les trois choses les moins crédibles en Belgique le tram à liège la rénovation du palais du site de bruxelles et déroupeau alors je ne sais pas si bien les vues Dyroupo était présent la semaine dernière au festival de Cannes pourquoi ? peut-être qu'il veut se lancer dans le cinéma maintenant c'est vrai qu'il y a peut-être toutes ces chances vu que cette année à Cannes il y avait la première édition du tik tok short film festival et dieu sait que Dyroupo il est bien à faire des tik tok hein parce qu'il a le temps n'empêche n'empêche il devrait s'inscrire pour la prochaine compétition et il pourrait raconter l'histoire du ps puisqu'elle tient dans un tik tok muet il suffit de filmer danser l'histoire d'un donneur de leçon qui met ses mains dans les poches d'un autre mais attention, la concurrence sera nulle il sera en compétition avec George Louis Boucher qui est également un adepte de tik tok par contre lui c'est pas compliqué son scénario c'est toujours le même on le voit se prendre sur une photo de lui et il se ramène par jacques faciale en client fier de libéral pour continuer dans l'auto satisfaction rien à voir mais ce week-end j'ai fait les 20 km de Bruxelles je les ai faits en 2h13 oui je sais même en voiture je ne vais pas aussi vite pour traverser Bruxelles je me suis marier comme un dingue juste avant le départ bon j'étais en train de m'échauffer quand je m'échauffais je vois un gars qui se tartine les fesses de Vaseline du coup je me suis dit ça a changé c'est vraiment que je me suis dit ça a changé et comme le gars a vu que je le regardais sportivement aimablement il m'a tendu le pomme il s'en tend un peu du coup je lui ai dit non non je lui ai fait bon goût c'est quand j'ai passé la ligne d'arrivée que j'ai compris pourquoi il s'était tartiné de Vaseline il m'a mes fesses oh là là bon avec tous les frottements c'était plus les fesses t'as un barbecue et plus les saches voilà mais t'es désormais tout à l'heure je me suis brûlé une couille même que vous voyez pas depuis le début du spectacle je suis à ça de faire je te dirais que pour l'édition 2023 avant le départ ah mais c'est pas me tartiner les fesses que je veux faire c'est m'asseoir dans un pot de Vaseline ça va tellement glisser que même un an après ça glissera encore comme ça d'une pierre de goût je serai déjà prêt pour les élections de 2024 alors les 20 kilomètres de Bruxelles je ne les ai pas fait tout seul je courais aux côtés de l'ESD de la Contrée qui courait pour le ressort alors le ressort c'est une institution qui prend en charge des adultes victimes d'une lésion cérébrale acquise c'est pas cool mais dans la vie il y a des choses pas cool qu'on peut transformer en énergie positive et donc on a démarré dans le boxe anti-sport et on a couru avec 6 personnes formidables qui il fallait pousser dans des chaises et là j'avoue d'un côté mon corps me disait t'es con quoi ? et ma tête me disait c'est un beau geste comme le dit si bien la devise de l'ESBL unis pour partager pile point l'inverse de nos politiciens qui s'apprend plus à unis pour moi moi, 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 moi c'est pour ça que l'année prochaine je referai les 20 kilomètres de Bruxelles avec l'ESBL de la Contrée et surtout je n'oublierai pas de me tartiner les fesses de Faustine alors et ma belle amie ! j'attends à Tadou pour le Foucault et je vous en prie c'est quoi ? je vous en prie toutes ! unis pour ça !